Alors déjà, un grand merci à tous d'être venus pour ce deuxième webinar, ce deuxième live qui fait suite au premier, donc le premier live était autour des communautés. Au cours de ce premier live, on a pris un peu de temps pour échanger autour des communautés, de ce que c'était et essayer de démystifier un peu ce qu'il y avait autour. Au cours de ce deuxième live, l'enjeu, c'est vraiment de travailler sur, de jouer autour de ce que c'est qu'une communauté en la faisant survivre à travers plusieurs murs, plusieurs obstacles et se poser les questions ensemble de comment on pourrait la faire survivre. Avant de commencer ce jeu, ce qu'on vous propose, c'est juste de revenir sur trois points qui étaient primordiaux et vraiment importants par rapport au premier webinar et qui permet de bien comprendre un peu ce que c'est qu'une communauté, de pouvoir jouer plus efficacement après. Le premier point, c'était déjà de faire un retour sur ce que c'était qu'une communauté de pratiques. Une communauté de pratiques, ce qu'on avait dit et on avait sorti la définition d'Etienne Wenger qui est un théorème des chiens et à l'origine des communautés de pratiques. Ce qu'on avait dit, c'est que c'est un groupe de personnes, de membres, qui s'engagent régulièrement dans des activités de partage de connaissances et d'apprentissage à partir d'intérêts communs. C'est la définition d'une communauté de pratiques telle qu'on la connaît, cette notion de groupe de personnes qui se réunissent, qui partagent et qui apprennent ensemble à partir d'un intérêt commun. Dans le comité de pratiques, on retrouve un mot qui s'appelle le mot pratique. Le mot pratique, encore une fois, on en avait un peu parlé et l'idée, la pratique, derrière, c'est qu'il y a une activité de production de sens. Donc, c'est une activité sociale où les personnes échangent, interagissent et produisent ensemble des actions à valeur sociale et donc qui ont du sens. On retrouve un peu une définition qui a été portée par Etienne Menger. Toujours, c'est théoricien très important. Le troisième point, le dernier refresh, avant de commencer, c'est cette notion de trois piliers de comité de pratiques. Ces comités de pratiques, elles reposent sur trois piliers qui sont très importants. Le premier, c'est un engagement mutuel de la part de tous les membres. Quand on lance une comité de pratiques ou quand on fait partie d'une comité de pratiques, l'ensemble des membres s'engagent mutuellement à partager, co-construire, à différents niveaux d'énergie et d'engagement, mais en tout cas, il y a cette notion d'engagement mutuel. Le deuxième point, c'est la notion d'entreprise commune. Cette communauté pratique, c'est un sujet d'attention qui les réunit, une sorte d'entreprise commune qui va réunir ces personnes et qui va les amener à partager, co-construire autour de ce sujet d'attention. Le troisième point est la notion de répertoire partagé. Tout aussi important, en fait, ce répertoire partagé, c'est l'ensemble des mots, des outils, des routines, mais aussi des assets, des productions. Donc, ça peut être toutes ces choses qu'on va voir, mais aussi, ça peut être de l'implicitif, des valeurs, des règles de fonctionnement qui régissent cette communauté et qui la font vivre. Donc, trois piliers sur lesquels se reposent ces comités pratiques, donc la notion d'engagement mutuel, d'entreprise commune et de répertoire partagé. À partir de ces trois refreshs, qu'on vous propose, c'est de démarrer ce petit jeu ensemble sur les comités pratiques. Et c'est parti. Parce que bon, on vous a dit que c'était un jeu, on a fait un petit refresh. Maintenant, vous allez participer un petit peu. Avant de commencer, on va vous donner les règles. Il y a quelques règles. On a fait assez simple. En gros, il va y avoir 12 niveaux. À chaque niveau, il va y avoir une question avec des réponses à choix multiples. D'accord ? Si vous avez une mauvaise réponse ou une réponse incomplète, considérez que vous devez remettre un crédit dans la machine. C'est comme à l'ancienne. Il y a les bornes d'arcade. T'as perdu, t'as perdu. Il n'y a pas de cheat code. Il n'y a pas de tout ça. Comptez individuellement le nombre de pièces que vous allez remettre dans la machine. Donc, on va aller assez vite. Mais 12 niveaux, si vous mettez 12 pièces, potentiellement, c'est que vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Pour vous rassurer, sachez que personne n'a jamais fait un perfect. Ma phrase commençait par « pour vous rassurer ». En vrai, on n'en sait rien, mais c'est toujours bien de le dire. Et donc, comme je l'ai dit, on vous laisse noter vos scores. On s'occupe, nous, de compter le score collectif. J'espère que jusque-là, ça va, parce que là, c'était vraiment très simple. On passe, du coup, à un petit test rapidement. Donc, allez-y. Mettez votre première pièce et on va jouer. Celle-là, ne la comptez pas. Et on va tester la fonctionnalité sondage de Zoom. Voilà. On va faire un petit coup gratuit à blanc avec une question qui va s'afficher devant vous. Ça va être une pop-up pour la plupart d'entre vous. Vous allez devoir faire un choix. C'est parti. Oui. Du coup, rapidement, cliquez sur la réponse qui vous semble être la bonne. Faites-vous partie des 50 % de personnes qui conduisent le mieux ? Oui ou non ? Pour info, ça se remplit très vite. On a déjà 30 réponses, 31 réponses, 41 participants. On va laisser en moyenne 20 secondes pour que vous ayez le temps de bien prendre la question et de répondre. Je ferme, je clôt le vote. Voilà. Donc là, on est sur un score. Je vous partage les résultats. Nous avons 42 % des personnes qui font partie des 50 % qui conduisent ce jeu. Et si on n'a pas le permis, on ne sait pas. Très bonne remarque. De toute façon, ce n'était pas une question importante pour le jeu. Ça permet juste de voir qu'ici, on n'arrive pas à 50-50. C'est chelou. Je vous invite maintenant pour ce premier niveau et on commence vraiment à jouer. Donc là, n'oubliez pas de compter. À chaque fois que vous vous trompez, comptez le nombre de pièces que vous remettez. Niveau 1, vous lancez une communauté de pratique. Quel est votre premier pas ? Sachant qu'il y a deux réponses possibles. On est cool, on vous le dit. Au code de la route, on ne vous le dit pas. Réponse A, communication en grande pompe. Il faut brasser large. Réponse B, je réunis une équipe réduite pour animer et faciliter cette communauté. Réponse C, je trouve un sponsor pour donner du sens à cette communauté. Réponse D, le lancement n'est pas le premier pas. Allez explorer avant, allez échanger. À vous de voter. Donc, petit tips. On a dit qu'il y avait deux réponses possibles. Le mieux, c'est que vous cliquez sur deux. Tips numéro 2, si vous cliquez sur trois ou quatre réponses, vous avez tout de suite perdu. Je vais clore les votes en une seconde. Hop là. Les couleurs qu'il y a là sur le truc zoom ne sont pas importantes. On va vous donner les réponses. Mais là, ce qu'on voit, c'est quand même que pas grand monde se dit que communication en grande pompe est importante. Et il y a quand même du monde réparti entre B, C et D avec un peu moins de C. Les bonnes réponses étaient en effet B et D. Vous avez majoritairement bon pour ces réponses-là. Et comme je dis majoritairement, ça veut quand même dire qu'on a un peu d'apprentissage à faire. Je vais donner la parole à Régis qui va nous expliquer un petit peu plus comment on en arrive à se constater-là de notre côté. Disons que le kick-off, c'est évidemment un jalon essentiel pour une communauté. C'est le kick-off, c'est le lancement. Mais en fait, il n'en constitue pas le premier événement pour la communauté. On aura commencé à réunir un groupe de personnes motivées en amont pour explorer le besoin de la communauté et proposer finalement au kick-off une proposition de vision ou de modalité de fonctionnement pour donner finalement une vision initialisée, construite aux participants. Merci Régis. Je vous propose tous d'embarquer pour le niveau 2 maintenant. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Maintenant, c'est bon, vous êtes rentrés dans le bain. On y va. Niveau 2, vous avez vos recrues. Comment travaillez-vous ce qui vous réunit ? Encore une fois, deux réponses possibles. Réponse A, on va construire collectivement avec les participants. Réponse B, nous savons précisément notre raison d'être. C'est parti, on fonce. Réponse C, vision. On va demander aux sponsors. Réponse D, c'est toujours pareil dans toutes les communautés de toute façon. Allez-y, à vos votes. N'oubliez pas que c'est 20 secondes. Donc, on va vite. On clôture les votes. Attention. Alors, majoritairement A, puis B, puis C, puis D. Voyons voir si vous êtes dans le vrai ou non. J'ai fait le bruit, je sais, comme à Motus ou des jeux de mes parents à la base. Mais les bonnes réponses sont B et C. Donc, A, qui est largement plébiscité, me laisse penser qu'il y a une grosse majorité de mauvaises réponses ici. Et je vais donner la parole à Guillaume qui va nous éclaircir un petit peu là-dessus. Alors, effectivement, il y avait un piège. Et visiblement, majoritairement, on est tombé dedans. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Alors, si vous construisez le sens de la communauté alors qu'elle est déjà réunie, vous avez loupé la première étape. Effectivement, la raison d'être, elle est essentielle. Mais cette raison d'être, ce sens de la création de la communauté, elle doit arriver après. Ce que vous allez construire avec les participants, c'est la façon de la décliner. C'est la façon de l'opérer, cette raison d'être. Alors, il en existe beaucoup. On en a listé trois principales. La première, c'est l'expérimentation. Les communautés de pratique, c'est le terrain rêvé de jeu pour expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles offres business. En tout cas, c'est de tester de nouvelles choses au sein des organisations. La deuxième raison importante, c'est de renforcer l'appartenance à un groupe. Partager avec ses pairs autour d'une thématique, d'une compétence, c'est essentiel pour une communauté. Et ça va renforcer ce sentiment d'appartenance. La troisième raison, très intéressante pour les entreprises, développer des assets, construire des fondations pour accélérer soit du business existant, soit celui qu'on aura inventé au moment de ces expérimentations. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Guillaume. Maintenant qu'on s'est pris une sorte de grosse gamelle collective, on enchaîne avec le 3. Qui anime la communauté ? Et là, il n'y a qu'une réponse possible. Réponse A, c'est les RH, la DSI, la COM, les représentants de toute la boîte pour assurer que tout le monde participe. Réponse B, quelques volontaires disposant de l'énergie et de l'appétence nécessaires. Réponse C, c'est moi. Enfin, quand là je lis moi, c'est toi. Enfin, c'est moi. Au moins, ça avancera efficacement. Réponse D, auto-organisation. On est agile, non ? À vous. Donc, personne ne pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. Apparemment, la réponse A précédente a refroidi, mais vous avez eu raison. C'est la réponse B ici qui s'impose. Je redonne la main à Guillaume pour quelques explications sur cette question. Guillaume, tu es en mute pour info. Autant pour moi. Effectivement, l'expertise, c'est nécessaire d'avoir des experts dans une communauté parce qu'effectivement, une des raisons principales, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de monter en compétence sur une thématique, une pratique donnée. Donc, l'expert, il peut se révéler très précieux dans la communauté, mais il n'est pas suffisant. Donc, c'est bien d'en avoir. Mais il faut penser aussi aux autres talents qui vont permettre de faire vivre cette communauté, de maintenir son engagement, son dynamisme et son focus. Donc, on en a cité quelques-unes, par exemple, qui sont l'envie d'apprendre, de partager, de donner, de savoir transmettre. Et surtout, le plus important, de savoir faciliter un collectif pour pouvoir conserver le dynamisme et l'engagement. Cool. Merci. On enchaîne avec la question 4, du coup, maintenant. Question 4. On revient à deux réponses possibles. Finalement, une entreprise apprenante, c'est quoi ? A. Chaque apprentissage est partagé. B. Chaque connaissance est mise en pratique. C. Chaque ordre est suivi. D. Chaque collaborateur est une star qui se forme continuellement. A vous de voter. Attention, on hésite. On y va, on vote, on vote. Il vous reste 5 grandes secondes. Alors, c'est une victoire de la réponse A, puis de la D, puis de la B, puis de la C. Autrement dit, la C a perdu. En effet, c'est la réponse A, puis D, qui sont celles que nous plébiscitons et mettons en avant ici. Et c'est Johan qui va nous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors, pour rapport à ça, la notion d'organisation apprenante, on n'est pas allé très loin. On est vraiment allé sur Wikipédia. Chercher un peu ce que c'est qu'une organisation apprenante. Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On est plutôt en phase avec. C'est pour ça qu'on s'est permis de le faire. C'est qu'une organisation apprenante, c'est une organisation humaine. Donc, entreprise, administration, on peut trouver d'autres choses derrière. Qui mettent un ensemble de pratiques et de dispositions pour rester en phase avec son écosystème. Ça veut dire, en fait, que dans cette organisation apprenante, on va avoir un certain nombre de membres qui en font partie. Et ils vont tout faire ensemble pour communiquer, partager, échanger, co-construire. Pour s'adapter de façon la plus permanente possible et de la façon la plus pertinente possible à son environnement. Ça a une vocation à avoir un développement durable de cette organisation par le partage, l'échange et la co-construction entre l'ensemble de ces personnes. Merci. Merci. Félicitations à tout le monde parce que là, on a déjà achevé le premier tiers. On continue, on avance. On est sur le niveau 5. Il faut capitaliser. Ok. Mais pour quoi faire ? Alors, deux réponses possibles, encore une fois. A. S'il y a de la capitalisation. C'est dur à dire, hein, Storcy. S'il y a de la capitalisation, il y a forcément de la valeur. Réponse B. Ça permet de formaliser et partager les apprentissages. Réponse C. Ça permet à chacun d'apprendre aussi en dehors des moments collectifs. Réponse D. Ça va nous permettre de gagner des sous. Allez-y. Répondez. Alors, je fais un petit... Quand le sondage s'affichera, bien sûr, parce que là, pour l'instant, il n'est pas disponible. Mais j'ai quand même lancé le chrono des 20 secondes. Oui, mais j'ai un petit lag de connexion. C'est ma faute. On va recommencer. On est dans le sondage numéro 5. Ah ! Allez-y. On vous laisserait quelques secondes en plus. Autant pour moi. Johan, tu vas devoir remettre une pièce. J'en ai mis déjà deux. Apparemment, ça fait gagner de sous à personne. Ah si, pardon. Des fans de la réponse D. 30 secondes, je pense que c'est bon. Oui, mais j'ai un tout petit lag de connexion chez moi. Je m'en excuse vraiment par avance. Ce n'est pas grave. On va s'en incommoder. Donc, le résultat du sondage est fini. B et C en tête. Et les réponses sont avec le lag de connexion. Non, c'est bon. C'est bon. Eh bien, ce sont bien les réponses B et C majoritairement répondues. Et c'est Régis qui va nous éclairer un petit peu là-dessus. Voilà. Un petit schéma bien connu. Donc, pour rappeler que les communautés de pratique constituent un formidable outil de soutien des initiatives d'amélioration continue. Et on parle d'amélioration continue en interne, mais également pour des initiatives personnelles. Ça marche de la même façon. Donc, le célèbre cercle vertueux dit de Deming, nous montre bien que pour qu'une communauté tourne bien rond, il ne faudra pas oublier de capturer des expériences partagées et de capitaliser sur les apprentissages qui pourraient en résulter. C'est essentiel pour pouvoir pousser l'amélioration continue. Merci pour cette belle explication, Régis. Et on enchaîne du coup avec le niveau 6. Niveau 6, une fois que vous l'aurez passé, vous serez donc à mi-parcours. Je sais que vous êtes en mute, c'est pour ça que vous n'avez pas répondu. Alors, la question, c'est toujours les mêmes qui partagent. Est-ce que c'est grave, docteur ? Deux réponses possibles. A. Vous continuez comme ça. Tant qu'ils partagent, ça ira. Réponse B. Vous vous mettez en place des binômes pour les forcer à co-construire. Réponse C. Vous vous mettez en quête de comprendre les croyances bloquantes au partage et à la co-construction. Réponse D. On fait une rétrospective. Allez-y. Allez, on vote, on vote, on vote. Tant que les quatre réponses sont cochées, je sais qu'il y a au moins deux personnes, là, vu comment c'est, qui remettent des sous, du coup. C'est cool. Enfin, c'est cool si c'était vraiment de l'argent pour nous. OK. Donc, principalement, c'est aidé, selon vous. Et les réponses sont, c'est aidé, en effet. Et c'est Johan qui va nous éclairer là-dessus et qui va nous dire pourquoi, justement, on pourrait faire comme ça. Soit, Johan, tu es en mute. Effectivement, j'étais en mute. On peut voir dans toute organisation, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a trois types de profils. C'est trois types de profils, même dans toutes les communautés. Le premier profil qu'on reconnaît, c'est le profil du giver. C'est celui qui est tout à droite. Un giver, c'est quoi ? C'est une personne, en fait, quand on met dans un système ou une organisation qui a envie de donner. Il donne beaucoup. Il donne de façon gratuite. Et il est drivé par ça. C'est quelque chose qui vraiment le dirige. Le profil qui est à côté, qui est un peu opposé, c'est des profils de personnes qui sont dans des systèmes et des écosystèmes, qui sont des takers. Les takers, c'est des personnes qui viennent et qui viennent récupérer. Ils viennent récupérer de l'information. Ils viennent récupérer des choses. Ils sont là pour prendre. Et vous avez une population un peu majoritaire qui est entre les deux, qui s'appelle les matchers, qui sont à la fois donnés, mais ils ne donnent que s'ils reçoivent ce système un peu de réciprocité. On va retrouver ça. Pour qu'une communauté marche, et si possible, il faut cultiver et reconnaître, en fait, les givers. C'est-à-dire leur dire, ben voilà, ce que vous faites, c'est bien, les reconnaître, les cultiver, cultiver cette culture du don. Pourquoi ? Parce que pour qu'une communauté fonctionne, pour que des gens puissent apprendre, il faut qu'il y ait des personnes qui donnent. Les matchers aussi, il faut les encourager à donner. En tout cas, cultiver cette démarche. Merci. On voit qu'Avrel n'avait même pas de pelle, d'ailleurs. On est à mi-parcours. Est-ce qu'on a un petit score sur le nombre de pièces qui ont dû être remises ou pas, Johan ? À mi-parcours, on est à 81 pièces qui ont rempli la machine. C'est pas mal. Ça veut dire qu'au moins, ça a servi ce qu'on fait. D'ailleurs, j'en profite. Je suis désolé, je ne vous ai pas dit ça au tout début. Normalement, je le faisais à la première question, mais comme j'ai une sorte d'Alzheimer, sûrement, j'ai oublié. Bien sûr, on pourra échanger et répondre à vos questions sur tout ce qui se passait avant, si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec les réponses qu'on vous donne. Mais on fera ça à la fin. Promis, on a un temps dédié pour ça. Si, entre-temps, cette petite question, vous ragez devant votre ordinateur parce que vous voudriez avoir un débat, c'est de ma faute. On enchaîne ? Question 7 ? C'est parti. Alors, suspense. Alors, j'ai un petit souci. Tiens, il y a de la couleur en plus. Oui. Je trouve que c'est pas contre les deux. Voilà. Cool. Merci. Question 7. Face à une demande de libérer du temps à la communauté, quel est le bon réflexe pour vous ? Et là, attention, trois réponses possibles. Menu complète, quoi. Réponse A. Ah ouais, j'ai capté. Tu veux du temps dédié supplémentaire. Réponse D. Réponse B, pardon. Du temps en plus, mais c'est pour faire son boulot habituel, non ? Réponse C. Dans ton quotidien, tu perds déjà du temps de productivité. Je ne suis plus déjà à ça près. Réponse D. Cool, tu finiras un peu plus tard que ce soir. Allez-y. A, B, C ou D. Ou alors, choisissez celle qui, pour vous, est la plus absurde et votée pour les trois autres. En tout cas, là, vous pouvez cliquer. Laisse peut-être un petit peu plus de temps, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes encore. Effectivement, je laisse un peu plus de temps. Effectivement, on arrive aux 30 personnes. Je vais clore le vote maintenant. Vas-y. Ok. Il faut partager le résultat. Donc, votre favori de mauvaise réponse, c'est la réponse D. Et bien joué. Bien joué, bien joué. C'est Régis qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on entend derrière ça. Je n'ai pas la carte, mais là, tu pourrais lire « You're on mute ». Je pense, ce n'est pas vrai. Donc, oui, là, on vous propose la loi des deux pieds, chère à Open Space Technology, mais qui peut très bien s'adapter à nos communautés de pratique. Donc, cette loi invite chacun, finalement, à se déplacer là où sa participation ou son apprentissage sera vraiment significatif. Ça peut être pendant les réunions de la communauté ou ailleurs. En fait, c'est là où c'est la personne qui prend la responsabilité de suivre ses pieds. Donc, gardons cette loi à l'esprit en veillant à nous préoccuper des besoins des participants. Et puis, pensez aussi qu'animer une communauté de pratique, c'est un super prétexte pour expérimenter de nouvelles postures de leadership. Pensez à us leadership, pensez à sa vente leadership. Cool. Merci beaucoup. On pensera à tous à Régis. Et on enchaîne avec la question 8. Le sponsor n'identifie toujours pas les bénéfices de la communauté. Ah, deux réponses possibles. Réponse A, vous séchez vos larmes avec quelques mouchoirs ou les manches de votre pull ou ce que vous voulez. Réponse B, vous lui proposez de passer une tête pour venir voir ce que vous faites. Réponse C, vous mettez des OKR en plus. C'est à la mode. Génial. Réponse D, vous défendez coûte que coûte les intérêts de la communauté. Allez-y, c'est à vous. Votez. Ça a voté en trombe. Je sais, c'est une expression que je n'avais pas entendue depuis 10 ans, mais ça a voté. Donc, B, C, D, A, dans l'ordre des votes. Et les réponses, B et C. Donc, encore une fois, vos favoris sont nos favoris. Bien joué, nous nous entendons bien. Mais quand même, quelques explications de la part de Guillaume. Alors, effectivement, ça, c'est une question qui se pose beaucoup autour des communautés. Comment on mesure la valeur d'une communauté ? Vaste question. Alors, effectivement, la méthode des OKR, objectif qui résulte, ça nous semble pertinent et plutôt pas super compliqué à mettre en place. C'est une technique de pilotage basée sur la construction d'un objectif principal, un macro-objectif, la ligne d'arrivée à franchir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de l'associer, cet objectif, à des critères de succès mesurables et clairs. Typiquement, si on prend l'exemple fictif d'une entreprise de légumes bio qui souhaiterait augmenter son chiffre d'affaires, objectif, un des premiers qui résulte associé, ça serait, par exemple, de vendre 5% de carottes en plus en trois mois. Et ça tombe bien, c'est la saison des carottes. Le qui résulte 2, ça serait de proposer, par exemple, deux nouveaux fruits à la vente sur le site internet de l'entreprise legumbio.com. Le troisième qui résulte associé, augmenter son stock de 10%, ça tombe bien, ils ont un nouvel entrepôt qui est plus grand et qui permettrait d'accueillir tout ça. Évidemment, il existe plein d'autres façons possibles et un truc assez simple qu'on peut vous partager, c'est le bouche-à-rœil. Ça marche bien pour montrer la valeur de ce qu'on fait. C'est beaucoup plus simple, mais aussi diablement efficace. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec le niveau 9. C'est bien, vous suivez toujours. Tout est en place. Et en fait, comment on sait sur quoi on bosse ? On a livré quoi la semaine dernière ? Encore une fois, deux réponses possibles. Réponse A, faites le pari de la confiance, bon sang. Réponse B, encore un énième backlog. Réponse C, nous avons ajouté une swim lane à notre tableau d'équipe habituel. Réponse D, c'était quoi le dernier sujet à traiter là ? Allez-y, à vous. On est beaucoup plus réservés sur cette question. On a du mal à voter. Vous inquiétez pas, les pièces, c'est pas du vrai argent, on vous a dit. Enfin, je crois. Sinon, on m'a menti aussi. Désolé. Donc, votre favori, c'est la C. Et de peu après, c'est A et B. Puis, pour finir, la D. Donc, quelques explications peuvent être nécessaires. Comprendre pourquoi C et B, et pas A notamment. Guillaume, à toi encore une fois. Alors, ça tombe bien, les gars, j'ai des légos. Alors, effectivement, pour permettre de garder l'engagement d'une communauté, c'est hyper important de continuer perpétuellement à l'alimenter. Et le type d'alimentation, pour le coup, je ne reviendrai pas aux carottes d'avant, ce sont des sujets de partage, des sujets de montée en compétences, d'apprentissage, de test, d'expérimentation, de création de produits, d'assets pour l'entreprise. Mais aussi, vous avez, et on le voit beaucoup aujourd'hui, c'est important aussi de juste discuter. et aussi de trouver le bon équilibre entre les deux. Les moments où on va produire et les moments où on va juste échanger. Parce qu'effectivement, si on n'a pas de sujet de production commune, ça va vite tourner au club de débat, de discussion, au club de parole, au club de lecture. Ce n'est pas un problème, mais après, ça dépend de l'alignement que vous avez par rapport aux objectifs. Merci. Merci. Maintenant, ça est censé être un peu plus clair pour chacun d'entre nous. Et on enchaîne avec le level 10. Ante pénultième question. J'avais envie de caser ce mot, je suis désolé. Et j'espère que je l'ai bien employé. À peu près sûr que non, mais ce n'est pas grave. La communauté vit d'échanges informels. Mais rien de capitalisé. Vous faites quoi ? Deux réponses possibles. Réponse A. Toute question posée ou document partagé est encouragée à être déposée sur un répertoire partagé. C'est le minimum quand même. Réponse B. Vous explorez la croyance limitante qui estime que la détention du contenu nous rend plus forts. Réponse C. Si on monte en compétence entre nous, c'est déjà super. Réponse D. Vous ne faites rien. S'ils ne veulent pas partager, c'est leur choix. À vous de voter. C'est leur choix. Ça pourrait être une bonne émission, ça, je crois. J'ai déjà fait la blague hier. C'est pour ça que j'en rigole. Après deux fois, ça passe quand même vachement moins. Ça passe moins pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. Ou pour ceux qui l'avaient entendu, plutôt. Là, c'est assez hétérogène. Il y a quand même deux réponses qui ressortent. Quand même une grosse majorité de A et de B en deuxième position. De B ou de C, je ne sais même plus. Le temps passe trop vite. Dans tous les cas, c'est Johan qui va nous en dire un petit peu plus sur cette question. Sur cette question, on dit aussi qu'en fait, on vit une période qu'on appelle une période d'économie de la connaissance. Je pense qu'on n'apprend rien pour rapport à ça. Dans cette période d'économie de la connaissance, il reste quand même deux croyances limitantes qui perdurent. Deux croyances qui sont là et qui restent. La première, c'est que déjà, c'est la notion de détention du savoir. On a l'impression que comme on est expert d'un sujet et qu'on est seul détenteur d'un savoir, on est surpuissant. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que ce savoir, il existe chez d'autres personnes. Il existe aussi sur Internet. Il existe partout. C'est sûr que d'accéder à ce savoir par Internet ou par d'autres moyens prend plus de temps pour les personnes qui décident de monter en compétences. Donc en fait, on a une vraie valeur en détenant ce savoir de le partager. Pourquoi ? Parce que ça va faire accélérer notre collectif et notre écosystème. Ça va pouvoir faire accélérer nos communautés pratiques. Ça va être de pouvoir partager et de co-construire ensemble. La deuxième croyance aussi, c'est qu'inversement, il faut absolument tout stocker. C'est tout ce savoir, il faut le stocker partout. C'est aussi un risque parce que dans votre communauté, si vous avez cette information qui est trop stockée et ça va donner une information qui a été disparate, en fait, on se rend compte que les autres personnes des communautés pour accéder à cette information vont à leur tour aller sur Google. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté ne pas forcément trop retenir et il n'y a pas le côté trop capitalisé. Et un peu n'importe comment, les gens vont plus savoir où chercher et vont plus savoir comment trouver cette information. Donc, on doit trouver, en tout cas dans ce partage du savoir, un bon juste milieu entre « je détiens trop » et « je partagerais de façon complètement un peu absurde. » Ok. Merci beaucoup, Yohan. Trouvons le juste milieu et que Gollum trouve vite un groiffeur. Niveau 11. Les gens viennent de moins en moins aux sessions de co-construction de la communauté. Que faites-vous ? Deux réponses possibles. Réponse A. Vous allez voir les managers pour qu'ils objectivent les collaborateurs sur les communautés. Réponse B. Vous allez voir la com, car ils doivent communiquer plus massivement. Réponse C. Vous allez voir les collaborateurs pour collecter des insights et des attentes liées à la communauté. Réponse D. Les bonnes personnes sont celles qui sont là. On s'en cogne. On est bientôt à la fin du jeu. Bien joué. Et donc, vous avez voté majoritairement pour la C et la D et vous avez bien fait. C'est encore une fois Yohan qui va nous donner quelques explications là-dessus. Alors là, on revient sur un sujet qui est vraiment lié à la notion de motivation. Donc, la personne qui en a beaucoup parlé et qui a beaucoup vulgarisé ça, c'est Dan Pink. Et il parle de motivation intrinsèque et extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est les motivations qui viennent de nous. Motivation intrinsèque, c'est ce qui vient de l'intérieur et qui va nous motiver. Je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos, voir l'ouvrage de Dan Pink. Il en parle très bien. Il parle du principe qu'il y a trois motivations qui sont intrinsèques. La première, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est cette capacité à savoir ce que je peux faire, à me tourner vers les bonnes personnes au bon moment. Mais je suis autonome. Ça va me motiver. Je vais associer ça à un deuxième sujet qui est la notion de maîtrise. Donc, d'apprentissage aussi associé. Je maîtrise mes sujets et je suis en capacité d'apprendre pour aller plus loin. Et le troisième axe, la troisième motivation intrinsèque, c'est la notion de sens. J'ai envie d'avancer sur quelque chose qui donne du sens et qui me donne envie d'y aller. Donc, toutes motivations qui sont intrinsèques de type financière, de type motivation, type incentive, c'est intéressant, mais ça va être un shoot de cocaïne. Ça va marcher peut-être deux secondes, quoi qu'on ne vous conseille pas forcément ça. Mais en gros, ça va marcher peut-être cinq secondes. Ça va marcher une journée, une semaine ou deux semaines. Mais ce ne sera jamais pérenne dans le temps. Donc, en fait, si vous observez une démotivation dans votre communauté où il y a de moins en moins de partage et de venus, il y a peut-être un sujet à creuser autour des motivations. Merci, Johan. Et si jamais on ne creuse pas, on peut peut-être arriver à cette thématique qu'on aborde dans le douzième niveau et dernier niveau. La communauté est morte. Si vous voulez, en tête, vous pouvez avoir Le Lion est mort ce soir, mais il y a plein d'autres chansons comme ça. La communauté est morte. Vous faites quoi ? Deux réponses possibles. A. Vous cherchez des insights, des besoins, contenus que la communauté peut co-construire pour redonner du sens et de l'énergie. Réponse B. Ce sujet est tellement stratégique qu'il ne peut pas mourir de toute façon. Réponse C. Vous prenez conscience que c'est le cycle de la vie et qu'il faut l'accepter. Réponse D. Avec toute l'énergie déjà dépensée et investie dans ce truc, il ne faut pas qu'il disparaisse. Réponse C. À vous. Qu'est-ce que vous faites ? Deux réponses. Il y a aussi « Voilà, c'est fini » comme chanson. Je ne sais pas quel est le titre. Alors, majoritairement, on a deux réponses qui se dégagent. J'attends que le sondage soit clôturé. Donc, en grosse majorité, vous pensez que c'est A et C. Et les réponses que l'on a pour vous sont les réponses A et C. C'est Régis qui va nous éclaircir sur la mort des communautés. Une communauté va exister tant que sa raison d'être aura du sens pour les participants et également pour les sponsors. Et la communauté va atteindre ses objectifs quand les pratiques et les connaissances s'améliorent parmi les participants. Et donc, finalement, son intérêt va décroître logiquement puisque ses membres vont acquérir davantage de compétences, etc. Et donc, ils peuvent décider à un moment de se dire « Voilà, on n'apprend plus rien. Eh bien, on peut décider de dissoudre la communauté. Et c'est très bien parce qu'elle atteint ses objectifs. Et gardons quand même à l'esprit que l'investissement en énergie pour animer et maintenir une communauté dans le temps est très conséquent et souvent sous-estimé. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Il y a peut-être un regard d'énergie à trouver pour l'animer. Ou alors, peut-être que la communauté meurt de sa bonne mort. Ok, merci beaucoup. Et juste pour info, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous auriez dû vous méfier. J'ai tendance à un peu mentir à chaque fois. Il reste encore une question, mais c'est le boss. C'est la fin du jeu. Pour qui sont les communautés au final ? Réponse A, pour les opérationnels, un peu les TOD indispensables. Réponse B, pour les directeurs, les boseurs de l'organisation. Réponse C, pour les fonctions RH, les Mario de l'organisation. Réponse D, pour les managers, les baby boseurs de l'organisation. Et comme c'est le boss, vous n'avez pas d'indication sur le nombre de bonnes réponses. Vous pouvez choisir autant de réponses que vous voulez, de 0 à 4, en passant par 1, 2 et 3. Il n'y a pas les demi, par contre. Ça, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment fort et il faudra nous expliquer. Enfin, moi, je suis curieux en tout cas. Alors, on n'a pas 100% partout. C'est dommage. Vu que c'est moi qui vous ai trompé, je fais répondre à cette question directement. Les communautés, elles sont pour tout le monde, en fait. Elles sont autant pour les opérationnels, les directeurs, les fonctions RH que les managers. Tout le monde peut y trouver de la valeur et en avoir le besoin, mais surtout, tout le monde peut aussi y participer et apporter ce qu'il a. Ça marche dans les deux sens. La communauté de pratique, c'est un levier pour tout ce qui va être le partage, le transfert, le partage, la co-construction, apprendre ensemble. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut être utile à tout le monde à partir du moment où on y trouve du sens et dans lequel tout le monde peut venir contribuer et apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Je suis désolé. Je sais, moi aussi, je voulais que le jeu dure 3, 4, 5 heures. Le jeu en soi est fini. Petite question. Qui a dépensé le moins d'argent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire « Moi, j'ai mis 0 pièce, j'avais tout bon. » N'hésitez pas à mettre en commentaire des petites pièces que vous avez à des personnes qui ont dépensé une pièce ou moins d'une pièce. 3 pièces pour Sylvie. 4 pour Blandine. 3, 4, 3, 4. Yohann, qui a 3. Christophe, qui a envoyé beaucoup d'argent. OK. Est-ce que, Yohann, tu peux nous dire au global, dans la session, une idée de combien on aurait ? On tombe à 188 pièces avec une moyenne de 32 participants sur des questions. OK. 188 pièces. C'est pas mal. À peu près 6 par participant en moyenne. Après, comme on n'a pas les réponses complètes et les deux réponses de chacun, c'est une moyenne. C'est une idée. Et pourquoi on vous fait une moyenne ? Et pourquoi on vous fait un score cumulé ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté. Donc, en fait, vos questions, vos résultats individuels, ils sont bons pour vous. Mais la réalité, ce qui nous intéresse, c'est… Je réponds oui à Blandine, pardon. Qui dit, du coup, on va boire une bière avec les pièces. On a une communauté, donc ce qui nous intéresse, c'est le score de la communauté. Et donc, à vous, ensemble, ça a coûté 188 pièces. Quelques takeaways, quand même, à l'issue de ce jeu. Cinq takeaways. Le premier takeaway qu'on veut laisser, si vous l'avez vu au travers des questions, la communauté va passer par plusieurs stades de vie. Le premier stade de vie, c'est un peu le lancement de cette communauté. Il y a une idée, il y a un potentiel. On commence à en discuter, on l'explore. En tout cas, on a ce côté potentiel. Puis l'énergie commence à monter, c'est un peu le côté kick-off. Lancement, c'est le démarrage. Il y a une vraie coalition, les gens se réunissent autour de ça. Et font vraiment vivre cette communauté. Ce qui arrive au troisième stade, c'est là où ça vit vraiment. Ce qu'on appelle le troisième stade, c'est l'action. La communauté a un mode de fonctionnement. Elle produit, elle co-construit, elle partage, elle échange. Ça marche vraiment bien. Le quatrième stade, l'énergie redescend. On arrive à un stade qu'on appelle la dispersion. On commence à perdre de la valeur. Les échanges sont moins riches, les échanges s'appauvrissent. On produit moins, on délivre moins, on monte moins en compétence. Les sujets sont déjà montés à maturité sur ces sujets-là. S'il n'y a aucune action qui est faite pour prendre du sens, rediriger et redynamiser cette communauté, on arrive à cette cinquième phase qu'il faut accepter, qui est la phase de clôture et de disparition de la communauté. Il n'a plus aucun sens. Tout le monde s'éparpille, cette communauté se ferme. Donc, c'est vraiment cinq stades de vie d'une communauté. Le deuxième message, c'est qu'on parle de se lancer dans des comités de pratique. C'est un gros sujet qui est très important aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se positionnent sur comment se transformer à travers les communautés. Et vous l'avez vu, en fait, il y a pas mal de questions à chaque fois et que ça ressemble difficilement à une recette de cuisine. Surtout que toutes les réponses qu'on vous a données, c'est notre point de vue, c'est notre regard. Je pense qu'il y aura un débat sur chacune de ces questions qui serait possible. Et c'est un peu ce qui se passe avec les comités de pratique. Il n'y a pas une seule façon de faire. Mais à chaque fois, il y a des bonnes questions à se poser. Ce qu'on sait aussi, c'est que les comités de pratique dans lesquels on participe, c'est toujours une formidable aventure humaine. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous êtes sûr, chacun individuellement, de retirer quelque chose. Le troisième takeaway, il est que les gains aujourd'hui à lancer des comités de pratique qui sont clairement identifiés et qui sont reconnus. On parle de lancer des comités de pratique, pourquoi ? Déjà, pour expérimenter. C'est une forme d'un moyen d'expérimenter en réunissant des personnes là-dessus. D'accélérer cette innovation, de casser les silos en faisant devenir des personnes de différents horizons, d'aider l'organisation à collaborer et à opérer plus efficacement. Pourquoi ? Parce qu'une communauté, c'est un ensemble de personnes, donc ça va mettre en avance cette collaboration et puis aller au plus près du besoin. Donc, en fait, c'est censé rendre plus efficace. Et enfin, il y a beaucoup d'entreprises, comme je viens de le dire, qui se sont transformées et qui se transforment aujourd'hui d'un point de vue organisationnel et culturel via des communautés de pratique. C'est un formidable moyen d'engager les personnes dans cette transformation. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il faut jouer de la bonne façon, il y a des bonnes questions à poser. Et c'est un jeu sur lequel il est difficile de tricher. Sinon, les résultats, ils apparaîtront tout de suite. Il va falloir beaucoup de pièces à mettre dans la machine. C'est la fin de cette session qu'on partage avec vous. Et c'est aussi le début de votre aventure ou de la continuité de votre aventure sur les communautés de pratique. Et on est extrêmement intéressés tous ensemble de découvrir vos aventures, de partager vos aventures. En tout cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Ce sera avec énormément de plaisir et de curiosité. On a monté cette session collective avec Geoffrey, Guillaume et Régis, tous les quatre. On a pris beaucoup de plaisir à le faire et on a pris encore plus de plaisir à le partager avec vous aujourd'hui. Je parle au nom de Régis, Geoffrey et Guillaume, mais je pense qu'ils sont d'accord avec moi. C'est beau, Régis. J'espère que ce serait moche. Voilà. Donc, un grand merci d'avoir été là. Il est 43. On a encore 10 minutes pour ceux qui veulent partager, échanger, répondre à des questions. N'hésitez pas à venir à réagir maintenant. Donc, on va arriver à le micro. Si vous voulez, soit à l'oral, soit en posant les questions sur le chat. Merci pour les retours. Merci, merci. C'était cool. Tant mieux si ça vous a plu. Et on est là pour les questions. Pour les merci aussi, mais les questions, ça marche. C'était top. On a eu une question. On a eu quelqu'un qui, c'est toujours Cyril Régis, qui n'était pas d'accord avec nos propositions de réponses sur la question 4. Oui. J'ai vu, c'est un peu rien sur la 4. Si on y revient, donc là, on a la 8. On a posé beaucoup de questions. La question 4 était la notion d'entreprise apprenante. Cyril Régis, si tu es là, fais nous signe. sans faire bouger la table de chez moi, parle-nous. Salut. Alors, quelles étaient nos réponses ? Non, c'était quoi les réponses de la 4, déjà ? C'était la réponse de la 4. C'était chaque apprentissage est partagé. L'idée, c'est au maximum de favoriser le partage de l'apprentissage et que chaque collaborateur est une tare qui se forme continuellement. En fait, l'idée, c'est qu'on est tous destinés à se former continuellement. En fait, c'est vraiment l'enjeu par rapport à ça. Après, est-ce que chaque connaissance doit être mis en pratique ? Pas forcément nécessaire. On peut juste se contenter d'avoir des connaissances, pas forcément de les pratiquer. Il n'y a pas forcément du sens. Et chaque ordre est suivi. Je vous laisse interpréter cette phrase par vous-même. Je ne sais pas si on répond un peu à l'interrogation sur ces questions. qui peuvent être un peu ambigües. Oui, tout à fait. C'est juste que j'avais mal compris. Tu as fait un rush kit. Ça ne t'a pas pu taper dans la machine. Ioan, est-ce qu'on peut aller sur la question numéro 10 ? Parce qu'il y a des jumeaux qui avaient peut-être raté les réponses. Sur le level 10, ça fait voir les réponses. Je ne sais pas si il est encore là. Mais c'était les réponses qu'on a proposées. La communauté vit d'échanges informels. Toute question posée aux documents partagés est encouragée. Et on explore la croyance limitante qui estime que la détention du contenu ne rend plus fort. Juste une petite question si vous voulez en venir. Bonjour à tous. Magnifique atelier. J'en ai fait beaucoup depuis ces deux mois, ces deux derniers mois à cause du confinement. C'est vraiment le plus intéressant, le plus interactif, le plus marrant. Bref, bravo à vous tous. Je pense que tu viens de gagner deux pièces gratuites. J'ai fait beaucoup d'erreurs, donc j'en aurais bien besoin. Qu'est-ce que j'allais dire ? Juste une petite remarque d'examélioration pour la prochaine fois peut-être. Vous passez assez vite sur les slides et sur les réponses. Ce serait intéressant également de revenir sur certains points en rouge, comme par exemple ici sur ce slide. Parce que je ne comprends pas forcément bien l'intérêt de... Si je comprends l'intérêt, évidemment, de la réponse A. Mais par contre, moi, j'avais mis la réponse C également. Dans ce cas-là, la réponse C, si on remonte en compétence entre nous, c'est déjà super. Exactement. En fait, ce qui se passe quand on est dans une communauté pratique, c'est effectivement de se dire que comme ce n'est pas capitalisé, mais les gens se partagent, qu'ils sont contents, en fait, c'est limitant parce qu'en fait, on voit que les communautés commencent à se déstructurer appartement. Il n'y a aucune trace qui reste, aucune capitalisation des échanges. Donc en fait, on ne peut pas se contenter juste de monter en compétence. Oui, mais ça rejoint un peu la question sur les givers et sur les takers, en fait. Si c'est toujours les mêmes qui donnent. Mais même plus que ça, c'est que vous voyez là un exercice qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette session, on va vous transmettre via LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre, on mettra chacun un post avec les supports que vous retrouverez. L'enjeu de ça aussi, c'est de se dire qu'en fait, s'il y a des moments collectifs mais qui ne sont pas capitalisés et qu'on ne traite pas la sèche derrière, qu'il soit juste du partage, si on ne voit pas qu'on capitalise. En fait, ça peut démotiver d'engager des personnes de ne pas créer de valeur un peu plus formelle et capitalisée. La montée en compétence n'est pas suffisante pour faire vivre cette communauté. Et aussi, la capitalisation va servir pour les personnes qui arrivent dans six mois. Pensez à l'onboarding des arrivants. Comment on va aider les nouveaux arrivants à aller dans la compétence, que l'on se partage dans cette communauté. La capitalisation va nous aider, va aider cette personne à mieux appréhender le fonctionnement dans l'entreprise, par exemple. Il peut même aller plus loin. Une communauté, par exemple, qui est morte parce que les personnes qui étaient dedans sont arrivées au bout de ce qu'ils voulaient faire, s'ils ont capitalisé, quelqu'un qui arrive plus tard et que ce truc-là existe quand même, ce qui a pu être créé, quelqu'un qui arrive trois mois après peut décider de le réanimer avec d'autres personnes et de se servir de ce qui a été fait et ne pas réinventer la roue à chaque fois. Désolé, je t'avais coupé à moitié, Régis. On a une question de Gaëtan qui me paraît intéressante parce qu'on s'est aussi posé la question. La question de Gaëtan, c'est comment bien choisir le sponsor de sa communauté et du coup, c'est quoi un sponsor ? Oui, merci. À cette question-là, on avait donné un élément de réponse dans le premier webinaire, dans le premier live, donc vous trouverez aussi les supports, n'hésitez pas. Le sponsor, on avait choisi, Jynoup, parce qu'à chaque fois, c'est très sujet à interprétation, donc c'est vraiment un point de vue. On avait choisi de le définir avec un double rôle. Ce premier rôle de sponsor, c'est déjà, en fait, de garantir que la communauté par rapport aux objectifs qu'ils ont, ont les moyens en temps, en autres types de moyens pour remplir ces objectifs. Si jamais ils n'ont pas les moyens, c'est peut-être surévalué, mais en tout cas, c'est eux qui sont là pour donner les moyens et garantir les moyens liés aux objectifs. Le deuxième rôle qu'on donnait à ce sponsor et ce qu'on donne qui est le rôle du sponsor, c'est aussi de s'assurer que ce que fait la communauté, les travaux, les assets, le partage, rendent dans un cadre qui est celui de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a bien une corrélation entre ce que font les communautés et la vision et stratégie de l'entreprise. Le sponsor est là aussi pour bien aligner en disant que le sponsor, ce n'est pas forcément un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui va être disponible pour supporter la communauté. Ce n'est pas forcément un chef, c'est quelqu'un qui peut avoir un leadership fort naturel dans l'entreprise sans qu'il soit un supérieur hiérarchique. Dans certains cas, dans certaines organisations, dans certaines organisations, le supérieur hiérarchique peut aider, mais ce n'est pas obligatoire. Et un autre complément, celui-là était génial, un autre est encore de dire parfois, il n'y a pas besoin de sponsor. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette communauté et de ce qui en est attendu de manière générale. Il y a des communautés qui vivent très bien sans sponsor parce que le but, c'est que les gens à l'intérieur montent en compétence sur un sujet qui leur plaît à eux, qui leur fait plaisir et qui acquiert de la compétence là-dessus et c'est tout. Et cette ambition marche très bien pour fédérer une communauté et pour autant, il n'y a pas forcément besoin d'un sponsor. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut en faire. Et le troisième point, à la notion du choix du bon sponsor, dans tous les cas, votre sponsor, il doit être intéressé par ce que vous faites et il doit bien comprendre son rôle. Il est là pour vous apporter de la valeur et il n'est pas là juste pour dire je suis sponsor de votre truc, j'ai mon nom sur un slide. Vous devez vous appuyer sur lui et il doit y avoir bien compris que vous êtes là pour vous appuyer sur lui pour poser des questions, pour se structurer, pour bien réagir par rapport à la stratégie de l'entreprise, pour lever des alertes si vous manquez de moyens pour rapport aux objectifs et aux enjeux qui sont fixés aussi à la communauté ou qu'elles se fixent par elles-mêmes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un rôle à prendre et ce n'est pas juste de l'affiguration. On a une question de Adrien qui vous a fait une question sur le slide 3. Salut, vas-y. Question 3. Adrien ? Top. Salut. Top ce que vous avez préparé, ce que vous avez présenté déjà. Merci. Merci. Oui, la question, c'était que sur ça, nous, ce qu'on avait pu expérimenter pour l'animation de la communauté, c'est que quand on avait plusieurs hosts dans cette communauté, souvent, ils n'étaient pas… Ils attendaient tous les uns les autres pour prendre des décisions et c'était beaucoup plus long et c'était toujours des meetings interminables avec 4-5 personnes qui ne se mettent pas d'accord, etc. Et dans l'autre sens, quand il y avait une personne qui était vraiment moteur, ça avançait plus vite. Nous, on avait tendance à penser dans l'expériment de ce qu'on avait pu faire. Je dis nous, c'est moi et des collègues sur lesquels on a travaillé sur les communautés de pratique. On poussait justement que c'était plutôt un host pour une communauté. Vous avez testé plusieurs fois ce truc-là ? On a testé tous les modèles, en fait. Et comme disait Yohan un petit peu à la fin, effectivement, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est de garder l'énergie et la disponibilité tout au long du parcours de la vie de la communauté, notamment en matière d'animation. C'est quelque chose qui est super énergivore et forcément, vu que la participation aux communautés est assez aléatoire, c'est important potentiellement d'avoir des relais autour de l'animation et c'est un rôle plutôt que nous, on définit comme étant celui du catalyseur de la communauté. Donc, effectivement, une personne, c'est souvent plus facile, mais il y a un risque sur le long terme que cette personne s'essouffle ou ne soit pas présente à certains moments et du coup, ça repose que sur une seule personne, c'est dangereux. Le fait d'avoir plusieurs personnes, ça peut répondre à certaines questions et notamment l'engagement sur le long terme et la dynamique. Mais par contre, effectivement, il faut que ce rôle soit un peu tournant pour justement éviter le fait qu'on passe du temps à se mettre d'accord sur c'est quoi le sujet du moment, etc. Pour le coup, il peut y avoir une forme de délégation poker ou une forme de posture différente en disant « moi, j'ai du temps en ce moment, ça va être moi l'host principal et puis je vais passer le relais ou passer le bâton à d'autres moments s'il y a une équipe d'animation qui est à liseur. » Oui, je vois bien. J'ai deux petits retours d'expérience en plus. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une réalité de l'entreprise qui s'appelle le turnover. Si votre leader de communauté est tout seul, le jour où il part, tout s'effondre. La transition ne se fait pas en une ou deux semaines d'une communauté. La deuxième chose, on a parlé des takers, des givers, des matchers. Quelqu'un qui anime une communauté seule, en fait, il a aussi envie d'apprendre. Il le fait parce que dans ses échanges, dans tout ça, il a envie de s'enrichir et d'avoir trois, deux ou trois copains, voire même quatre, avec qui on collabore et on fait une équipe d'animation. Ça permet de s'entraider, ça permet de créer une dynamique où collectivement, ils vont déjà apprendre à quatre. Ce noyau dur va apprendre déjà les uns des autres. Donc, en fait, les animateurs de communauté, ils vont y trouver de la valeur parce que même dans ce cercle réduit, ils vont s'apporter déjà beaucoup de valeur. Attention, le host de cette communauté-là, celui qui anime, ça ne veut pas dire que c'est lui qui fait tous les trucs, ça veut juste dire qu'il met l'impulsion. Quand ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu d'événements, il va aller relancer les différentes personnes qui potentiellement pouvaient pousser des sujets. Il va proposer un atelier où il n'y a pas besoin de préparation comme ça. Voilà, ça continue à vivre ou des choses comme ça. Host et animateur, c'est deux rôles différents qui peuvent être tenus par des personnes différentes. De la même façon qu'on peut demander au Scrum Master de l'équipe d'à côté de venir animer une introspective pour notre équipe, on peut très bien demander à une personne d'une communauté autre de venir animer notre propre communauté. Et ça, je dirais que c'est peut-être un truc à faire si vous subissez des communautés de coach agile, par exemple. Moi, j'en ai vu beaucoup où ces communautés, effectivement, elles sont difficiles à dynamiser. Eh bien, peut-être que faire intervenir quelqu'un d'une autre équipe pour venir animer ses coachs agiles, ça va pouvoir dynamiser le groupe. Je confirme que communauté de coach ou de Scrum Master, c'est compliqué. Il est premier concerné, malheureusement. Question de Fred Le Maître. C'est quoi la bonne taille pour une communauté ? Et là, ce que je vous propose, c'est qu'il y a quelqu'un... Pardon. Ouais, vas-y, vas-y, j'adore. Non, non, j'étais parti sur l'Edwardère, donc... Ouais, ça va durer Ça va dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise taille de communauté. En soi, ça va dépendre surtout de comment elle vit et de comment elle arrive à se gérer. Il y a des communautés qui, au-delà de 5, partent en riz. Il y en a qui font 50, 100 et plus et qui tiennent. Donc, je ne sais pas si en soi, il y a une bonne taille de communauté. Voilà, c'était ma réponse de Normand. À vous. Moi, je pourrais dire qu'une communauté qui serait trop petite, le risque, c'est de se dire qu'on va multiplier les communautés dans une organisation et finalement, on risque d'avoir une dilution des participations et donc finalement, des partages qui seront moins rigides parce qu'on aurait moins de participants à chaque fois. Une communauté qui est trop grande, effectivement, il y aura les trois tiers des participants qui seront moins actifs. Donc, je suis Normand aussi. Je ne dirais pas mieux. Merci, Normand. À bientôt. Merci, Normand. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas encore quelques minutes. Alors, Lise partageait quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'elle disait tout à l'heure qu'à chaque nouveau partage, ça lui permet d'accueillir de nouveaux participants aux communautés. Donc, ça pourrait être intéressant, Lise, si tu as ton micro, de nous partager un petit peu comment vous faites pour emborder dans vos communautés les nouveaux arrivants. Je ne sais pas si tu m'entends ou si tu peux activer ton micro. Je suis en profite pour suivre la phrase de la bonne taille, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. J'adore. La bonne taille, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. La remarque de Lise me fait penser au fait que tout à l'heure, on parlait de la capitalisation. Et là, on voit que la capitalisation va beaucoup nous aider à montrer la valeur générée par la communauté. Et donc, ça a déchargé de nouveau. Oui, vous m'entendez ou pas ? Oui, super. C'est bon. Vas-y. Ah, super. Oui, c'était par rapport à la question qu'il y avait eu sur le partage et ce qu'il faut partager systématiquement ou pas. Nous, on s'efforce. Alors, toutes les communes, vous avez des contacts, on a fait des, recherché les feedbacks d'une, plus d'une vingtaine de communautés chez Renault. Et, ce qu'on se rend compte, c'est que celles qui partagent, à chaque fois qu'on partage, ça permet de recruter, en fait. Ça permet de montrer qu'on a des, voilà, on a des communautés sur Yammer à chaque partage. Il y a des gens qui se réveillent et qui disent, ah ben, tiens, ce serait intéressant que j'aille dans cette communauté. Et moi, sur les communautés que je gère, à chaque fois, on fait l'effort de faire un petit poste. Ça peut être cinq lignes et un lien. Et à chaque fois, il y a des contacts et c'est super enrichissant. Et du coup, vous avez pensé à quelque chose de particulier pour enborder justement ces nouveaux membres dans les communautés ou ça se fait naturellement ou chaque communauté a sa façon d'accueillir ces nouveaux membres ? Il n'y a pas de standard aujourd'hui. On est en train justement de capitaliser sur tout ce qui a été fait à droite, à gauche. On a fait pas mal d'interviews pour faire un peu un guideline, mais je n'aime pas trop parce qu'on a l'impression qu'il faut suivre le guide, mais plus un recueil d'idées, de pratiques, de métapratiques, comme vous êtes en train de présenter. Pour donner des idées aux gens sur comment faire et après, chacun choisit selon son contexte ce qui lui convient. Ce que tu dis aussi, Lise, c'est un peu ce que dit tes régis, c'est que ce travail de préparation en amont est quand même énorme et qu'il y a quand même un travail de préparation de communauté avec pas mal de recherches, d'explorations, de grandes lignes. C'est un gros travail. Merci, Lise. On a une nouvelle question de Fabrice, je crois. Oui, une petite question pour dire ce qu'on vient de dire Lise. Beaucoup de takers, finalement, dans ce genre de communauté peuvent être réticents à partager, pas par absence de bonne volonté, mais tout simplement parce qu'ils ont peur de paraître ridicules ou autre. Comment faire pour susciter ce climat de confiance et faire en sorte que chacun soit à l'aise dans la communauté ? Pour partager et parler à la suite. Il faut se rappeler de ces cours d'anglais quand on était au collège et qu'on ne faisait pas parler et que maintenant, on regrette parce qu'on n'arrive pas à parler anglais. Il y a un autre point qu'on dit aussi, c'est qu'on a toujours l'impression que ceux qui doivent partager c'est les experts. C'est ce qu'on disait un peu dans le premier live. Il faut être expert pour partager. La réalité, c'est que si vous n'avez jamais partagé, vous ne serez jamais expert. Donc, on s'est tous lancé un jour et tous les experts que vous croisez, ils se sont lancés un jour ou ils ne l'étaient pas et que plus vous allez favoriser et il y a une croyance abrivé, que plus vous allez favoriser la capacité à partager et à donner, plus ces personnes qui donnent vont progresser sur leur sujet parce qu'il y a tout un travail de préparation, de co-construction de ce qu'ils doivent partager. D'une part, ça va les obliger à se confronter à des regards donc faire évoluer le leur. C'est tout ça qui va les faire vraiment progresser et qui va les faire passer du côté de la barrière des experts et qui pourront continuer, j'espère, à partager. Mais il y a vraiment une croyance à casser. Comment on fait pour casser cette croyance ? Il y a plein de trucs à essayer. Une possibilité, par exemple, c'est de faire en sorte que ceux qui sont habituellement les personnes qui partagent proposent d'aider des personnes qui d'habitude ne partagent pas à en réaliser un. On fait un binôme, on dit, si jamais il y a quelqu'un qui a envie de partager un sujet, moi, je suis disponible et je viens vous aider sur un peu n'importe quoi si vous pensez que je peux le faire ou le faire dans l'autre sens, dire, bon, voilà, j'ai un sujet que j'aimerais partager dans, je ne sais pas, deux, trois semaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir avec moi pour le faire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir la possibilité à des personnes qui d'habitude ne prennent pas la parole. Leur dire, voilà, vous pouvez le faire et venez avec moi si vous voulez, je vous embarque. Ou plutôt se dire, voilà, moi, je peux venir comme passager. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose, je viens faire un bout de chemin avec vous et on fait le truc ensemble. Ça ne veut pas dire que cette solution marche, mais c'est une piste. il y en a plein d'autres possibles. Il y a la technique bébé dans l'eau. Comment ? On utilisait la technique jeter le bébé dans l'eau. En gros, la technique, on avait une roue de la fortune, il y avait les 32 noms de la communauté et toutes les semaines, on tirait la roue, ça tombait sur quelqu'un qui devait partager un sujet de son choix. Donc ça, pour le coup, après, il y a des gens qui peuvent l'aider, mais c'est la roue du gavard et toutes les semaines, ça tombe sur quelqu'un. En gros, il va y avoir plein de techniques et si vous avez des communautés et que c'est peut-être un sujet à adresser au moment de la communauté, de dire, ce serait bien que cette session de communauté, on adresse le sujet de comment tout le monde peut partager, se sentir légitime à partager. Question que vous pouvez poser à vos communautés de co-construire une session là-dessus. J'ai jamais fait appel à la communauté de facilitateurs. Ça n'existe pas, il faut la créer. C'est aussi un point de vigilance qu'on a dans les rôles clés d'une communauté. Le rôle du facilitateur de la communauté, c'est d'être vraiment aussi vigilant sur le fait que chaque membre puisse avoir un temps de parole et un petit peu d'aller capter justement ceux qui n'osent pas vraiment parce qu'effectivement ça va être quelque chose d'important pour la communauté que tout le monde progressivement puisse y trouver sa place. Ça commence un peu parfois pour certaines personnes à sortir de leur zone de confort. Mais si c'est fait dans un climat de partage et de bienveillance et de sécurité psychologique, progressivement, on va arriver à amener les gens qui soient un peu plus timides, soient un peu plus en retrait, à montrer aussi qu'ils ont de la valeur à leur façon à venir contribuer à cette communauté. Après, s'ils ne veulent pas, il ne faut sûrement pas les forcer, ce n'est pas la bonne technique. Merci, Régis. Il y a aussi cette posture, ce rôle qu'on a vu dans la communauté qui sont juste les takers. Il y a des gens qui viennent juste pour prendre de la compétence, de la connaissance, de l'information et c'est OK aussi. Comme l'a dit Régis et il a très bien fait de nous le rappeler, on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume, Régis, Yohan. Moi, je voulais juste vous dire merci en tout cas à tout le monde. Un grand merci, c'est sûr. Pareil, le mot de Sinclet qui commence par M est à propos.